Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de vous aider à vous libérer d'une pensée négative sur vous-même. Alors, deux choses que je vais préciser avant de démarrer la pratique, c'est que d'une part, si vous êtes en quête de l'EFT tel que pratiqué d'une manière classique, de base, référez-vous à ma vidéo d'EFT de base en lien de description de cette vidéo. Si la pensée dont vous souhaitez vous libérer est une pensée plutôt vis-à-vis d'une situation, référez-vous plutôt à ma vidéo aussi, en lien dans la description de cette vidéo, sur l'EFT pour en créer du positif. Donc, si vous souhaitez en revanche vous libérer d'une pensée vis-à-vis de vous-même, une pensée négative sur vous-même, je vais vous donner quelques exemples dans quelques instants, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez la pratiquer une ou plusieurs fois, c'est selon les cas, pour vous libérer de plus en plus, si besoin, de le faire en plusieurs fois. Ça dépend des cas. Peut-être aussi que cette vidéo sera à faire en complément d'autres pratiques, ou même d'un accompagnement individuel, bien sûr. Toujours est-il, donc, premier temps pour la pratique, je vous invite à identifier une pensée négative que vous avez sur vous-même, peut-être dans un contexte particulier de votre vie. Je vous donne juste quelques pistes, quelques exemples. Ça peut être une pensée de fond, une part de vous, quelque chose en vous qui se dit dans tel ou tel contexte de votre vie, je ne mérite pas. Peut-être je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de gagner de l'argent, ou je ne suis pas assez bien, ou je suis différent, ou pas à ma place, ou j'ai peur d'être vu comme fou, comme étrange. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? J'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'être aimé, je n'ai pas le droit au bonheur, je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit d'être en bonne santé, ou dans un autre registre, j'ai l'impression que je ne suis pas capable, que je ne peux pas y arriver, que je ne vais pas y arriver. Prenez le temps d'identifier la pensée négative sur vous-même, que vous souhaitez apaiser, sachant que ce n'est qu'une pensée en réalité. C'est en général qu'une histoire qu'on se raconte, qu'une vision possible des choses est totalement limitée, alors que le panel est plutôt illimité en réalité. Prenez le temps de choisir la pensée négative que vous souhaitez libérer, apaiser. Et une fois que vous l'avez, c'est parti, on va pratiquer quelques rondes de tapping, une ronde courte de FT. Donc vous tapotez sur le tranchant d'une de vos mains, et soit vous répétez après moi, soit vous vous adaptez à votre pensée à vous. Même si j'ai cette pensée négative sur moi-même, par exemple, même si je me dis que je ne suis pas capable, même si je me dis que je ne mérite pas, vous répétez en fonction de votre pensée à vous. Je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si je me dis que, et vous rajoutez votre pensée à vous, je m'aime et je m'accepte, profondément et totalement. On continue, tapotez avec votre main droite ou gauche sur le point début du sourcil, et on continue. cette pensée négative que j'ai sur moi-même. Là, vous pouvez soit répéter ce que je dis, soit dire, remplacer par votre pensée spécifique. Pareil ensuite, donc au coin de l'œil, droit ou gauche, vous stimulez ce point et vous répétez, ou vous adaptez plus spécifiquement cette phrase, cette pensée négative que j'ai dans tel contexte de ma vie. Par exemple, je n'en sais rien, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que je ne mérite pas de gagner plus que tant d'argent. Tapotez ensuite sous votre œil, droit ou gauche, et vous répétez cette phrase générique, ou vous l'adaptez à ce que vous vivez vous spécifiquement, les ressentis que j'ai dans mon corps quand j'ai cette pensée. Par exemple, quand je crois que je n'ai pas le droit d'être heureux, je ressens une tension dans mon ventre, c'est noué dans mon ventre. vous prenez le temps d'observer ce que ça vous fait ressentir quand vous avez cette pensée. Puis tapotez sous votre nez, et là, soit vous répétez, soit vous vous adaptez plus spécifiquement, de nouveau, quand j'ai cette pensée, je ressens telle émotion dans mon corps. Par exemple, quand je me dis que je ne suis pas assez bien, je ressens tout au fond de moi de la tristesse, ou peut-être du dégoût, ou autre chose. Tapotez ensuite dans le creux de votre menton. Quand j'ai cette pensée, j'ai telle image qui me vient. Ça peut être une image d'une situation réelle, de votre vie, actuelle ou passée. Peut-être que ça peut être une image symbolique, métaphorique. Cette pensée négative que j'ai. Tapotez sous le bras, droit ou gauche. Cette pensée négative que j'ai. Les sensations physiques. que je ressens quand j'ai cette pensée. Cette pensée dont je souhaite me libérer. Et si autre chose était possible pour moi, en fait. Et si je m'ouvrais à d'autres possibilités. Et si c'était possible pour moi, dans les mêmes contextes, de penser autrement. De penser différemment. Et si c'était possible pour moi, par exemple, de penser exactement l'inverse de cette pensée. Et si en fait, et là vous adaptez spécifiquement votre situation, et si en fait j'étais capable. Et si en fait je méritais. Et si en fait j'avais le droit. Et si c'était possible pour moi de penser différemment. Et si c'était possible pour moi tout simplement de ne plus avoir cette pensée. qui je suis sans cette pensée. Qui je suis sans cette pensée. Vous pouvez même laisser venir une image de justement ce que ça change pour vous. Dans votre comportement, dans votre état intérieur. quand vous n'avez plus cette pensée. Quand vous en êtes libéré. Quelle personne je suis ? Quelle est mon identité ? Comment peut-être je reste moi-même en mieux quand je n'ai plus cette pensée ? Prenez un petit temps. On va continuer à tapoter ici sur le point karaté. Vous pouvez même fermer les yeux. Poser à l'intérieur de vous cette question et les saignir les images les associations d'idées en toute liberté. Qui êtes-vous sans cette pensée quand vous en êtes libéré ? Et puis réouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Et on continue. Qui je suis quand je pense à la place que... et là rajouter une pensée plus positive, plus aidante. Qui je suis par exemple quand je pense que je mérite. Que j'ai le droit d'être aimée. Qui je suis quand je pense que c'est possible pour moi de réussir telle ou telle chose. Qui je suis quand je pense que... Je ne sais pas. Que j'ai ma place. Que je suis bien comme je suis. Quand je m'accepte telle que je suis. Quand j'accepte mon côté unique. Répétez juste les questions ou laissez venir spontanément ce qui vous vient. Soit vous répétez soit vous vous adaptez. Quel ressenti différent plus agréable il y a dans mon corps ? Quand j'ai cette autre pensée plus positive sur moi-même. Quelle émotion plus agréable agréable je ressens je vis à l'intérieur de moi. Quand j'ai cette autre pensée plus positive. Quelles images plus agréables plus motivantes sont là pour moi. Quand j'ai cette autre pensée positive. Quoi d'autre se passe pour moi d'intéressant quand j'ai cette pensée positive sur moi. Quand je me rends compte de toutes mes ressources de tous mes potentiels. Qu'est-ce que ça change pour moi ? Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie aussi ? Je choisis de croire davantage à cette nouvelle pensée sur moi. Je choisis de croire que et là vous complétez je suis bien comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Je suis unique. Je mérite. je suis capable. J'ai le droit au bonheur d'être en bonne santé. Tout est possible pour moi. Le meilleur est possible pour moi. Je choisis de donner davantage de place à ces pensées ou à cette pensée positive sur moi-même à partir de maintenant. Prenez une bonne respiration ou deux maintenant. Fermez les yeux profitez d'un petit temps de pause et de récupération. Percevez de l'intérieur dans votre corps dans votre esprit ce qui est en train de changer et rouvrez ensuite tout en douceur les yeux. Voilà pour cette proposition de pratique. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à la refaire si besoin. Parfois les ancrages peuvent se faire par répétition comme vous le savez peut-être déjà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Merci à vous d'avoir suivi. Au revoir.